Ça fait plaisir de retrouver Goût à la victoire, ça fait plaisir de retrouver notre MCN, nos trois génies. Enfin de retour tous ensemble au Parc des Princes, même s'il y a eu un petit point noir ce soir. Belle soirée du PSG. Yo tout le monde, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain. Et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer, enfin, on l'attendait, ce petit débrief, en tant que champion, comme vous le savez tous, un peu plus tôt dans la journée, aux alentours de 16h45. Paris était officiellement champion de France suite au match nul de Lille, 0-0 face à Toulouse. Et Paris qui démarrait donc un match face à Monaco, remportait 3 buts à 1 en tant que champion de France. Paris qui a maîtrisé son sujet ce soir. Paris dans un Parc des Princes avec une ambiance très très terne, ça ne chantait pas. Bon, c'était dû à l'absence du chef d'orchestre, le collectif ultra-parisien, qui était remplacé par un joli tifo pour Notre-Dame, comme les maillots de nos parisiens. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Et ce soir, les gars, la statistique de ce soir, c'est que Notre-Dame a marqué plus de buts que Choupo-Moting en Ligue 1 Conforama. Eh oui, Mbappé a mis un triplé avec Notre-Dame floqué sur son dos. Inarrêtable, inarrêtable qu'il y ait un Mbappé dans tous les sens du terme, que ce soit statistiquement, que ce soit sur le terrain, à l'image de son premier but. Voilà, il en a mis 3, mais son premier but, c'est celui que je retiendrai. Parce que voilà, en 3 mots, tout simplement, vitesse, 38 km heure, c'est énorme, c'est énorme 38 km heure. Et on peut repenser à ce sprint, par exemple, face à l'Argentine en juin dernier. La belle passe de Moussa Diaby quand même, voilà, ça reste une action collective de très très grande classe. Et la lucidité extraordinaire, le gamin a 20 ans. Et vous vous rendez compte, la vie qu'il a décidé de mener, martyriser toutes les défenses de Ligue 1 et marquer 30 buts au terme de 33 journées de Ligue 1 Conforama, c'est tout simplement énorme, extraordinaire. Bravo à toi, Mbappé, t'es un prodige. Qu'est-ce qu'on tient dans nos rangs, les gars ? Qu'est-ce qu'on tient ? Et c'est énorme, c'est énorme. Bravo Kiki, extraordinaire. Paris, qui va plutôt bien maîtriser ce soir avec les retours, notamment de Marquinhos aussi. J'ai un petit mot à dire à Marquinhos parce que ces dernières semaines, la défense du PSG à la perte du ballon, c'était très 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 friable. Et honnêtement, on pouvait rentrer dedans comme du beurre. Et ce soir, la justesse, le calme, la sérénité de Marquinhos ont beaucoup apporté à cette défense de Paris qui a certes pris un but. Un petit mot aussi pour Areola qui est resté concentré tout au long de la première mi-temps et tout au long du match parce qu'il a évité quand même quelques buts, notamment sur cette frappe au tout début du match de Golovin, je crois. Enfin, la petite erreur de concentration de Daniel Alves et la frappe de Jelson Martins. Voilà, bien joué Areola, bien joué Marquinhos, bien joué Verratti, petit point noir ce soir dans le débrief, c'est dommage. Verratti qui sort, la cheville qui tourne et ça ne présage rien de bon pour la finale de Coupe de France la semaine prochaine. Et même pour cette fin de saison, quand on voit la tête de Verratti au moment de sa sortie, quand on voit l'état de la cheville, comment elle tourne au moment de la blessure et l'état de la cheville quand il enlève sa chaussure, quand il arrive sur le banc parisien et surtout la tête de Thomas Tourelle et de son staff médical, honnêtement, on est inquiet, on est inquiet, on est tous derrière petits bouts mais il ne faut pas se faire d'allusions, je pense que c'est mort pour Verratti pour le dernier match à enjeu sportif pour Paris de cette fin de saison, samedi prochain face à Reine. C'est dommage, autre point noir ce soir, le but de Golovin sur une petite incompréhension entre Marquinhos et Kehrer, c'est dommage, Monaco qui néanmoins repart du Parc des Princes avec un bon match, des Monegasques joueurs qui n'ont pas été épargnés par les blessures, la sortie de Subasic et de Falcao, ça ne les a pas aidés mais ils ont quand même marqué par l'intermédiaire de Golovin et on souhaite bonne chance à Monaco parce que le maintien n'est pas acquis sur le rocher donc bonne chance à vous amis Monegasques, merci d'être passé, vous avez pris le tarif maison entre guillemets bravo Bappé et à noter, j'allais l'oublier, le retour de Neymar au retour des vestiaires à la mi-temps et honnêtement Neymar t'as pas à dire tout ce que tu veux, même moi je commençais à faire partie de ses détracteurs on va dire, et là j'ai kiffé, j'ai kiffé, j'ai kiffé le revoir, surtout qu'il est arrivé et qu'il s'est fondu dans l'équipe comme s'il n'avait pas été blessé pendant trois mois, comme s'il n'avait pas subi des piqûres voilà, tous les quinze jours pour son cinquième métatarsien et c'est fort bravo Neymar, vraiment, il a apporté, il a apporté offensivement ce soir c'est dommage qu'il ne marque pas, tout comme Cavani aussi, Matador quelle ovation du public parisien, ballon d'or Matador bon, c'est une entrée un peu plus discrète pour Cavani même si après trois ballons touchés, il avait marqué but refusé, voilà, pour hors jeu c'est dommage Cavani, mais bon, Rennes, autant vous dire que samedi prochain attention à vous Rennes, parce qu'on a revu la MCN, on ne les avait plus vus depuis le match face à Guingamp, on s'en souvient, l'éclatada 9-0, voilà et bien, mine de rien, c'était quand ça ? C'était aux alentours du 15-17 janvier, Guingamp, cette victoire 9-0 et ça faisait mine de rien trois mois qu'on ne les avait plus vus, tous les trois nos génies, que ce soit Papé, que ce soit Neymar ou que ce soit Cavani ça fait super plaisir de les retrouver ce soir et d'enfin être champion même si c'est dommage qu'on soit champion sans jouer j'espère que ce petit débrief t'aura plu on va oublier tout ce qui s'est passé ces derniers mois l'élimination face à Manchester United qui reste dans toutes les têtes ces 15 derniers jours qui étaient quand même difficiles pour Paris et ce soir, on va savourer quand même on va savourer quand même un titre qui néanmoins a une saveur quand même un peu particulière à noter que ce sera le 18 mai prochain que l'Hexagone sera remis aux joueurs parisiens face à Dijon, au Parc des Princes, ce sera la remise du trophée et la fiesta, ce sera le 18 mai, notez bien sur vos calendriers on se retrouve samedi prochain pour le dernier match en jeu sportif pour Paris cette finale de Coupe de France face à Rennes très bonne semaine à vous, très bonne semaine à nos parisiens préparez-vous bien parce que samedi prochain, on attend un gros match et il ne faut pas l'abandonner la Coupe de France, on est champions mais il faut continuer, il faut repartir sur une lancée et on ne veut que des victoires jusqu'à la fin de cette saison n'hésite pas à poser un petit like, si ça t'a plu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, allez Paris les gars ciao les potes, champions mon frère merci